beaucoup tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo j'avais envie de faire une petite vidéo make up et vous montrer un petit peu les produits que j'utilise pour me maquiller le matin donc comme vous pouvez le voir je n'ai aucun maquillage sur le visage ce matin du coup je vais vous présenter les produits que j'utilise et puis on va commencer sans plus attendre donc juste me donc une soin bonne mine éclat d'abricot après pour faire mes soins donc celle ci je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur les produits achetés testés et terminés donc celle ci c'est une eau supplément tonique pour un éclat bonne mine et du coup vous rafraîchir un petit peu le visage et j'ai juste mis sur mon visage ma crème de jour tout simplement l'âge perfect nutrition intense donc celui ci je vous en parle aussi dans la prochaine vidéo et on va commencer ensemble donc j'utilise pour mon temps donc le dreams radiant liquide de chez maybelline new york donc j'utilise moi toujours un beauty blender pour me l'appliquer tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour réaliser un maquillage parfait quand même je trouve que c'est plus facile d'application donc j'espère que vous passez vous une très bonne matinée alors moi aujourd'hui je ne travaille pas mes heures ont été décalées donc pour ceux qui ne le savent pas je suis auxiliaire de vie à domicile et du coup aujourd'hui mes heures ont été décalées donc je ne travaille pas aujourd'hui donc je me suis dit que se maquiller ensemble ce matin ça pouvait être sympa je viens de déposer ma fille au quart donc en général soit je maquille avant soit je maquille après là pour le coup comme je voulais faire cette vidéo ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de réaliser cette vidéo du coup alors vous inquiétez pas si je regarde là c'est tout simplement que je regarde mon miroir donc voilà alors je ne sais pas si je voulais dit mais pour la teinte moi j'utilise la teinte 20 caméo de beige éclat je trouve que ça va plus avec mon teint donc elle est un tout petit peu plus foncée que ma carnation actuelle mais ça va ça reste ça reste correct dans l'ensemble et comme ça se font bien avec la petite crème la petite crème de jour du coup c'est plutôt sympa alors je vous désolée je remets mes lunettes moi à chaque fois parce que je suis une lunette comme une taupe il faut le savoir donc j'aime bien revérifier un petit peu les zones que j'aurais pu éventuellement oublier donc ça c'est plutôt embêtant quand on est miope comme une taupe comme on dit on voit pas plus loin que le bout de son nez c'est le cas de le dire hop si vous entendez des bruits vous inquiétez pas j'ai des animaux à la maison c'est le chat qui vient de sauter de du rebord de la fenêtre j'ai le chien tout à l'heure qui faisait du bruit donc je suppose que certains d'entre vous partent travailler donc donc bah bonne bonne journée à vous par rapport à ça donc ensuite moi j'utilise donc c'est le l'effaceur correcteur multi usage de chez maybelline également qui se présente comme ceci l'avantage c'est que vous voyez il a un twist donc ça permet en fait de ramener donc le produit au niveau de la mousse et du coup de vous l'appliquer voilà alors moi j'ai des cernes ce matin je dors pas très bien en ce moment je suis souvent réveillé la nuit parce que moi j'ai des chats qui sont emmerdants c'est le cas de le dire ils arrêtent pas de gratouiller à la fenêtre pour qu'on leur ouvre parce que bah ils vont faire leurs besoins ou parce qu'ils ont envie de sortir et puis bah la journée ces messieurs là font la java enfin ils font pas la java ils dorment donc du coup bah pendant que vous vous êtes fatigué que vous avez vos corvées soit de la maison soit d'aller travailler bah eux font la sieste donc voilà donc voyez en fait c'est un maquillage relativement simple que je suis en train de réaliser c'est à peu près le même que je fais tous les matins enfin au niveau de l'application du temps donc voilà pour ça hop ensuite j'utilise alors là ce matin je vais faire un maquillage alors en ce moment on est je suis plus dans les maquillages hacké sur maquillage d'automne bien entendu puisqu'on est en automne donc j'ai des couleurs assez assez chaudes en général au niveau des yeux au niveau des lèvres ça dépend j'essaye de pas trop accentuer si j'accentue les yeux je n'accentue pas en fait le les lèvres et vice versa pour ne pas non plus tomber dans l'excès j'ai envie de vous dire donc ensuite j'utilise un petit pinceau alors moi j'en ai pas 50 des pinceaux un j'utilise quasiment le même j'essaie toujours de le nettoyer au fur et à mesure donc moi j'utilise donc ce genre de pinceau c'est un peu les pinceaux fluffy c'est le numéro 6 elle en me demandait plus où est ce que j'ai vu celui là je dois j'avais dû l'avoir dans un super u ou je vais honnêtement je ne sais plus où est-ce que je l'avais eu exactement aujourd'hui moi je vais utiliser j'avais envie de réaliser un maquillage un petit peu à la jennifer lovey which j'aime beaucoup son maquillage qui passe un peu partout dans les tons un peu chaud au chocolat etc donc je vous montre donc c'est la palette la the rock nude de maybelline new york donc elle fait un peu la tête cette palette ça fait quand même des années que je l'ai donc du coup comme vous pouvez le voir elle a bien été utilisée donc pour ce maquillage moi je vais utiliser celui ci alors qui est un un beige assez clair pour faire en fait les 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 creux de paupières en fait pour définir plus facilement le regard et je trouve que ce pinceau là il est vraiment parfait pour pour faire un maquillage il est donc bien il n'y a pas besoin de 50 pinceaux après je sais que beaucoup utilisent différents pinceaux mais bon après il faut savoir faire avec ce que l'on a à la maison parce que sinon on est très très vite débordé d'en avoir un peu partout donc je fais bien mes creux de paupières comme ceci voilà alors ensuite je vais utiliser celui ci donc qui tire un petit peu sur les marrons ouais je dirais un peu marrons violines alors par contre faut bien estomper les pinceaux quand vous utilisez des fards un peu figmentés comme ça de façon à ne pas comment dire risqué de de mettre des paquets en fait vous voyez c'est défini bien au niveau de l'oeil alors après pour ceux qui n'ont pas l'habitude vous pouvez mettre un scotch à ce niveau là si vraiment vous avez peur un peu de de déborder mais sinon une fois qu'on a pris le pli et l'habitude on n'a pas forcément besoin de mettre de scotch bon ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo mais à chaque fois j'avais toujours quelque chose qui m'en empêchait soit quelqu'un qui faisait du bruit soit quelqu'un qui arrivait au téléphone qui sonne ça c'est le genre d'aléas que malheureusement on peut pas toujours prévoir et ensuite dans les tons assez chaud foncé je vais prendre ce marron qui se trouve ici en fait alors me demandez pas les noms de chaque phare mais voilà si vous avez cette palette là vous saurez de quoi je parle que je vais mettre vraiment sur le reste de ma paupière alors moi durant cette période là j'adore les les couleurs assez chaudes donc là on n'est plus sur un sur un smokey eyes d'automne et je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir moi j'aime beaucoup le maquillage de jennifer lovey witt sachant qu'elle est brune donc c'est vrai que pour les brunes c'est plutôt avantageux de faire ce maquillage là alors ça dépend des maquillages parce que si vous regardez par exemple la série ghost whisperer vous verrez que certains maquillages de jennifer lovey witt dans la série du coup soit elle est dans les tons un peu doré cuivré ou alors elle est vraiment dans des couleurs assez claire assez kaki moi la teinte kaki je ne dois pas en avoir du tout donc je crois que ce maquillage là j'avais pas pu vraiment le faire ensuite j'utilise un phare donc celui ci vous voyez il est très très pigmenté je sais pas si vous verrez très bien la caméra mais il est énormément pigmenté donc moi je vais le mettre en coin externe de l'oeil histoire de bien intensifier mon regard sur le rebord et de donner un peu de relief à tout ça up et voilà donc ensuite ma gestion correctement mon pinceau parce que comme je vous l'ai dit moi j'utilise énormément quasiment le même pinceau pour beaucoup de choses donc une fois qu'il est bien estompé 1 ça se fait facilement vous utilisez une serviette et après vous regardez sur la peau et en général ça se fait super bien et ensuite je vais utiliser un peu ce rose et laquelle a c'est un phare mat dans les tons un peu belge rosé juste pour mettre au dessus histoire de bien flouté en fait la partie du haut pour que ça soit bien alors on estompe toujours alors il y en a qui font leur sourcil avant moi personnellement j'aime bien le faire après avoir appliqué mon phare comme ça ça me permet de rectifier plus facilement alors après c'est vrai qu'il y en a normalement le on fait toujours les les sourcils avant mais moi c'est vrai que j'aime bien le faire après voilà ça me dérange pas du tout en fait donc voilà pour le phare à paupières alors donc là on va estomper un petit peu là après c'est un petit peu comme chacun le veut et chacun le sent ensuite pour mes sourcils j'utilise alors je cherche mon matériel je vais pas spécialement préparer tout à l'avance voilà je cours après mes affaires donc j'utilise en fait ce crayon comme ceci donc vous avez un côté avec le petit goupillon pour vous remettre les voilà les sourcils correctement et de l'autre côté vous avez donc la partie crayon comme vous voyez il est bien utilisé le mien je vais donc ça c'est celui de chez maybelline new york aussi donc c'est le brown pencil donc alors au niveau des coloris au niveau des coloris donc c'est marrant c'est un marrant assez pas foncé mais entre les deux donc hop on va donner un petit coup comme ça aux sourcils parce que moi j'aime bien que mes sourcils soient quand même assez prononcés voilà c'est moi et mes sourcils franchement on s'est battu pendant longtemps je me bats souvent avec mes sourcils hop donc voilà ce que ça donne ensuite j'utilise pour alors je l'avais tout à l'heure il est parti je ne sais pas où au crayon noir voyez c'est toujours ça c'est moi ça c'est dans toute sa splendeur cherche toujours mes affaires donc le crayon noir qui se présente comme ceci de la marque misden alors pour le coup je suis pas déçu de ce crayon puisque d'habitude j'étais assez déçu parce qu'il vous mettez l'antivol en fait au niveau du niveau du il va falloir que je pense à le retailler mon crayon au niveau du crayon ce qui fait c'est quand vous le taillez du coup on se retrouvait embêté avec comment dire on se retrouvait embêté systématiquement parce que dès que vous enleviez en fait le papier il y avait l'antivol qui restait collé sur le crayon et résultat des courses quand vous voulez tailler votre crayon vous vous retrouvez embêté parce que ça colle donc quand vous enlevez l'étiquette c'est soit elle n'arrive pas à se retirer correctement soit malheureusement vous pouvez pas la retirer donc quand vous taillez le crayon c'est catastrophique et je trouvais que des fois les crayons de chez misden n'étaient pas forcément toujours de très très bonne qualité donc du coup dès que vous taillez la mine elle se casse et donc c'était vraiment catastrophique donc celui ci donc ça c'est un mascara le love 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 de chez yves rocher donc ça c'était un cadeau de l'année dernière que j'avais reçu à noël de la part de la petite copine de mon fils donc qui me l'avait offert avec le donc c'était un coffret avec le parfum amormi de chez de chez yves rocher et on avait le mascara également avec donc là je l'ai quasiment terminé c'est bien dommage parce que autant je ne suis pas toujours adepte de certains produits yves rocher mais là pour le coup ce mascara là je le trouve vraiment très très bien donc c'est bien dommage donc je celui ci je vais me le racheter parce que franchement il attrape bien les cils la brosse elle a elle est vraiment très bien elle n'arrache pas les cils du tout parce que j'ai acheté des mascaras ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais j'ai acheté en fait des mascaras de la marque je ne sais plus je crois que c'est maybelline c'était dans les nouveaux et honnêtement je n'ai pas du tout la brosse elle m'arrache les cils c'est horrible alors moi j'ai pas spécialement besoin de recourbe cils parce que j'ai des cils quand même assez naturellement long donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de ce côté là c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça il y en a beaucoup qui utilisent le recourbe cils et je me suis dit que j'allais tester donc les nouveaux mascaras résultat des courses ils m'arrachent les cils donc c'est bien dommage parce qu'en attendant le tube il est plein il est neuf et résultat des courses je peux pas l'utiliser donc j'essaierai de donner à quelqu'un qui a qui aime bien ce genre de de mascara et qui aime bien ce genre de brosse mais moi c'est vrai que je n'aime pas du tout enfin c'est pas que je n'aime pas c'est surtout qu'elle m'arrache les cils donc voilà pour le mascara donc dites moi ce que vous en pensez moi je suis plutôt contente du résultat ensuite sur les lèvres donc sur les lèvres donc j'utilise un contouring alors en ce moment je mets beaucoup ce rouge à lèvres là alors attendez que je vous le montre donc on est plutôt sur des teintes assez chocolat alors par contre donc là j'ai fait les yeux un peu style jennifer love et wit mais pour la bouche ce matin je vais tout simplement venir mettre un crayon contour des lèvres comme ça donc celui ci ça fait des années enfin des années ça fait en moins deux trois ans que j'ai ce crayon là et j'ai toujours autant donc moi j'ai une bouche asymétrique donc c'est pas évident des fois de d'avoir un résultat parfait j'ai envie de vous dire en celui ci au niveau de donc c'est un chocolat c'est un blanc mais je me demandais plus la marque je crois que c'est maybelline aussi mais sans conviction en fait je ne sais plus que là il est complètement taillé donc du coup donc je fais un peu les rebords donc celui ci pareil alors celui ci j'avais eu pareil ben oui il est quasiment terminé donc c'est un twist en fait ça fait des années que je l'ai donc c'était des couleurs un peu rosé donc là il est quasiment terminé donc là on est un petit peu sur les tons en mélange de chocolat et de et de rose du coup on est sur des teintes ça fait un peu orangé en fait sur la caméra et là on est plus sur des allez sur un peu entre le vieux rose et le chocolat en fait mais sur la caméra ça fait un peu style orangé donc la petite robe que je porte aussi c'est de la marque ici et maintenant donc c'était une marque de collection eu que j'avais eu il ya quelques temps déjà je crois je veux pas dire de bêtises il me semble que c'est ça même pas c'est une robe de chez blanche porte oui je raconte des bêtises parce que j'ai tellement de vêtements aussi donc c'est une robe de chez blanche porte donc que je porte avec des collants opaques et des bottes qui vont à peu près à hauteur du genou donc donc on est en pleine période de l'automne donc j'ai envie de vous dire et les petites boucles d'oreilles que je porte actuellement c'est une collection de chez superu donc ce sont des boucles d'oreilles qui sont avec réaliser avec 98% de matières recyclées donc elles sont en acier inoxydable en fait tout simplement comme vous pouvez le voir elles sont très très fines elles ont deux petits je sais pas si vous pouvez voir la caméra deux petits ronds comme ça doré donc c'est des petits anneaux donc j'en ai plusieurs de ce format là mais franchement ça m'est déjà arrivé sans vouloir d'aller prendre la douche avec parce que j'avais complètement oublié d'enlever mais mes boucles d'oreilles tout simplement et résultat des courses j'avais vraiment peur qu'elles se s'oxydent parce que souvent on nous dit qu'elles sont censées ne pas s'oxyder mais ça arrive que dans certains cas où malheureusement bon en même temps je dis pas qu'il faut aller prendre sa douche avec un c'est pas vraiment fait pour ça mais en attendant résultat des courses du coup là je peux vous assurer que même si vous les oubliez pour aller à la douche ça ne s'oxydera pas donc c'est de la très très bonne qualité j'ai envie de vous dire ensuite pour faire mon contouring tout simplement pour réhausser un petit peu tout ça moi en temps normal j'utilisais la palette de chez nars donc celle palette nars elle est quasiment terminée c'est bien à mon grand regret puisque c'est une palette que j'avais eu avec un magazine alors lequel magazine je ne sais plus donc vous voyez c'était donc cette petite palette là beaucoup long alors je vous montre donc il y avait le petit miroir comme ça voyez donc elle est bien bien creusé j'ai quasiment plus rien à l'intérieur à mon grand regret donc je celle ci je vais me la recommander parce que honnêtement j'étais vraiment ravie de cette petite poudre et elle allait parfaitement dans mes teintes en fait tout simplement donc je suis désolé pour les grimaces un petit coup par là on va réchauffer un petit peu tout ça je sais pas quel temps vous avez vous aujourd'hui nous il fait relativement doux on a eu pas mal de pluie dans la nuit mais il fait relativement doux donc c'est plutôt agréable d'avoir un petit peu de douceur ce matin les températures sont plutôt agréable j'ai envie de vous dire donc c'est plutôt appréciable d'avoir des petites douceurs comme ça en même temps on est à l'automne faut pas s'attendre non plus à des à des chaleurs mais moi c'est une c'est une saison que j'apprécie beaucoup donc c'est je dirais c'est l'une des saisons que je préfère le plus parce que on peut vraiment associer différents maquillages différents make up on peut associer différents vêtements différentes chaussures voilà alors que l'été moi je trouve qu'on n'a pas un large choix vestimentaire comme on aimerait c'est comme le make up le make up en général je n'en fais quasiment jamais à pendant pendant l'été parce que je trouve que les chaleurs sont exorbitantes quand vous faites un make up j'aime pas avoir des couches et des couches sur le visage déjà parce que on se sent pas à l'aise enfin je me sens pas à l'aise ensuite je n'aime pas il suffit que vous transpiriez ou des choses comme ça je trouve que c'est pas agréable franchement donc et en plus ça vous ruine carrément le make up complet donc donc voilà donc voilà pour ce petit make up j'espère que cette vidéo vous aura pu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait dites moi en commentaire si ce make up vous plaît si vous avez envie de le réaliser etc aussi vous avez vous aussi certains produits que je vous ai présenté dans cette vidéo et puis merci aux nouveaux abonnés parce que j'ai quelques nouveaux abonnés et en attendant la prochaine vidéo je vous dis